La Suisse, c'est la précision de l'horloger et le château de tourbillons. C'est les maîtres chocolatiers, c'est la grande classe d'un grand champion. La Suisse, c'est la démocratie, c'est Guillaume Tell, c'est une nature exigeante et paisible. Mais la Suisse, c'est aussi le football. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, on reprend notre chemin en route vers la Russie et on va parler d'une sélection que beaucoup attendent. Si je l'ai vu dans les commentaires, c'est bien évidemment la Suisse. Alors juste avant de démarrer, je voulais remercier très chaleureusement un abonné, Alexandre, qui m'a contacté ce week-end pour me proposer une observation très détaillée de la sélection Suisse, de sa sélection Suisse. Et voilà, franchement, ça m'a énormément aidé. J'ai fondé une bonne partie de mon analyse sur ce matériau-là. Alors merci Alex. Et d'ailleurs, si d'autres d'entre vous veulent m'aider sur les sélections qui sont encore dans les cartons, je vous invite à prendre contact avec moi et je vous écouterai avec plaisir. Voilà, fin de la parenthèse, c'est parti pour la Suisse. Alors dans le précédent épisode, souvenez-vous, on avait parlé du Portugal et du mano-a-mano qu'ils avaient livré contre la Suisse en face de Calife. La raison, c'est que l'Anati a fait un sans-faute, à l'exception, malheureusement pour eux, de l'ultime rencontre dans laquelle un but contre son camp de Djurou et une jolie réalisation d'Adrien Silva ont permis au Portugal de passer devant eux à la différence de but. Et alors cette différence de but, c'est justement un point crucial quand on parle de la Suisse, qui avec seulement 7 buts encaissés peut se targuer d'avoir une défense ultra solide, une des plus solides de cette phase de qualification européenne. Mais malheureusement, sur le secteur offensif, c'est beaucoup moins bien pourvu. On va y revenir très vite. Mais donc suite à cette défaite au Portugal, les Suisses terminent deuxième et doivent donc passer par une phase de barrage, un moment de football toujours très particulier où la tension est à son maximum, dans lequel une rencontre aller-retour va déterminer le destin d'une nation. Et alors face à l'Irlande du Nord, les Suisses vont se sortir du piège, mais leur calife a fait parler la faute à un but, qui sera l'unique but en 180 minutes, un but inscrit suite à un pénalty extrêmement litigieux que Ricardo Rodriguez transforme sans souci. La polémique va un peu enfler dans les jours qui suivent, mais au bout du compte, la Suisse décroche le précieux sésame et sur l'ensemble de la phase qualificative, c'est amplement mérité. Alors en Russie, la Nati disputera sa 11ème coupe du monde et la 4ème consécutive depuis 2006. En 1934 et 1938, les Suisses atteignent deux fois l'écart de finale, triomphant notamment de l'Allemagne nazie au Parc des Princes, un moment fort d'histoire footballistique. Ils retrouvent l'écart en 1954 à l'occasion de l'heure mondiale, mais cette fois ils échouent contre une merveilleuse Autriche dans le match le plus prolifique de l'histoire de la coupe du monde, qui se solde par une défaite 7-5. Et puis plus récemment, deux campagnes ont particulièrement marqué le peuple Suisse. La première, celle de 1994 aux Etats-Unis, où les coéquipiers d'Alan Sutter triomphent de la Roumanie de Agui, 4-1, et s'extirpent d'une phase de groupe qui comptait l'organisateur américain et la Colombie de Valderrama, avant d'échouer en huitième contre l'Espagne. La seconde, c'est celle de 2006, en tenant en échec la France lors du match d'ouverture du groupe, puis en battant successivement le Togo, 2-0, et la Courrille du Sud sur le même score, les partenaires d'Alexander Frey s'ouvrent la voie des huitièmes. Malheureusement, ils affrontent des Ukrainiens coriaces, et aucune des deux équipes n'arrive à faire sauter le verrou. La Suisse est vaincue au tir au but, elle reste à ce jour la seule équipe éliminée d'une Coupe du Monde, sans avoir encaissé un seul but. On passe au 11, et au poste de gardien, c'est bien Yann Zomer de Gladbach qui sera titularisé, malgré la concurrence croissante de Roman Bourki, le portier de Dortmund. Zomer a la confiance de Petkovic, et il sort d'une saison très solide en club, c'est un excellent gardien. La défense, ensuite, est l'atout phare de la Nathie, et ses latéraux sont de très grande qualité. Ricardo Rodriguez, un joueur que j'aime beaucoup, a rejoint le Milan AC l'été dernier, après s'être révélé à Wolfsburg, et on présente plus Stéphane Lischteiner, capitaine de la sélection, et qui vient de remporter son 7e titre consécutif de Serie A à la Juve. A 34 ans, il a encore toute sa grinta, et c'est l'un des atouts majeurs de la Suisse, un joueur d'expérience, qui disputera en Russie sa 3e Coupe du Monde. L'axe de la défense, lui, a connu un peu de renouvellement, Fabian Scher, du Deportivo La Corogne, est toujours là, mais à ses côtés, on retrouve de plus en plus Manuel Akanji, à 22 ans, il est l'une des pépites du foot helvète, et il a rejoint cet hiver le Borussia Dortmund pour la coquette somme de 25 millions d'euros, ce sera un joueur à surveiller en Russie. Ok, on passe au milieu, et aux côtés de Granit Xhaka, la pièce maîtresse du dispositif suisse, et un des gunners les plus en vues cette année, on retrouvait habituellement Valon Berrami, qui a joué 11 matchs cette saison pour Udinez, mais ses performances déclinantes ont ouvert la porte à une révélation du football suisse, le très jeune Denis Zakaria, qui est passé en 3 ans, de la seconde division suisse, à un rôle de titulaire indiscutable à Gladbach. Apparemment, on attend beaucoup de son duo avec Xhaka, le fameux tandem Shakaria, alors j'ai hâte de voir ce que ça donnera cet été. Un cran plus haut, on s'attendrait à voir ici, Blairim Zemaili, un habitué de la Nathie, qui a d'ailleurs marqué un super but en match de préparation face à la Grèce, mais mes sources m'informent d'une surprise, Petkovic pourrait titulariser à sa place le jeune Remo Freuler, qui sort de deux saisons très complètes à la Talenta Bergam, et qui est un excellent milieu offensif, qu'on verra dans quelques semaines. Et enfin, l'attaque, à part Shakir qui est indéboulonnable, et on se souvient tous de son but absolument hallucinant à l'Euro 2016, et puis même plus généralement, c'est un joueur de grande classe, mais à part lui, c'est un peu le désert. Steven Zuber, Doffenheim, est en concurrence avec Admir Mehmedi, mais ce dernier souffre encore d'une blessure au ligament contracté en mars, et on n'est pas sûr de la date de son retour. Et tout devant, on était habitué à voir Aris Seferovic, mais depuis son offenceur au Benfica l'été dernier, il n'est que l'ombre de lui-même, zéro but marqué, et seulement une centaine de minutes disputées. En plus, il est pris en grippe par les supporters de la Natsi pour son manque d'implication et sa lenteur devant le but. Tout l'inverse, Dembolo, le buteur ultra-rapide de Schalke, un vrai bon joueur, mais qui a connu une très grave et très longue blessure en début de saison dernière. Il a l'avantage, lui, d'être assez polyvalent. Le groupe de la Suisse est assez relevé, et en plus, leur calendrier n'est pas top. Ils vont lancer leur tournoi contre le Brésil avant de traverser la Russie pour rejoindre Kaliningrad et jouer la Serbie. Ils boucleront le premier tour face au Costa Rica cinq jours plus tard. Et alors, pour moi, le premier match sera décisif face à un Brésil à l'effectif magnifique, qui est vraiment un Brésil incroyable cette année. Il faudra, pourquoi pas, espérer obtenir un résultat, mais surtout, ne pas prendre de gifles, conserver un golavérage relativement favorable et ne pas ruiner le capital confiance acquis ces derniers jours, ces dernières semaines. Et donc, pour mon prono, je vais rester dans la logique de ce que j'avais annoncé dans l'épisode de la Serbie, mais malheureusement, je ne vois pas les Suisses passer ce premier tour. L'effectif est intéressant à bien des égards, mais peut-être encore trop vieillissant. La défense est super solide, mais l'attaque me semble peut-être trop dégarnie. Voilà, je vois les Serbes leur prendre la deuxième place. Quoi qu'il en soit, le futur du foot helvète me semble assez radieux parce qu'on arrive à la fin d'un cycle pour une bonne partie de la génération précédente. Le championnat suisse compte un paquet d'espoirs en plus de ceux qui sont déjà intégrés à la Nati. Alors, ça nous laisse des belles surprises, ça peut présager quelque chose de très sympa dans les années à venir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la Suisse a ce qu'il faut pour se défaire de la Serbie ou du Brésil ? Et est-ce que le Costa Rica peut renouveler son exploit de 2014 ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi historique que le titre des Young Boys de Berne, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. A demain !